Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% Live, votre émission qui parle de catch. Très heureux de vous retrouver ici avec une équipe au complet pour décrypter l'actualité catch de cette semaine. Je vais tout de suite commencer la présentation de mes compères qui m'accompagnent pour réaliser cette merveilleuse émission. Et le premier c'est Auguste, comment tu vas ? Très bien, bonjour, bonsoir à tous. Très heureux d'être là pour parler catch, tout simplement avec vous, avec un beau programme, comme chaque semaine. Et puis voilà, hâte que ça commence. Un très beau programme évidemment, même si on parle de Raou, qui n'est pas forcément la meilleure chose, mais bon, c'est comme ça, on doit en parler, ça fait partie de la semaine catch. Deuxième compère qui m'accompagne, c'est Nathan, comment tu vas ? Bonsoir à tous, ça va très bien, très heureux d'être là et puis on a un beau sujet de débat et hâte de parler de Bill Goldberg évidemment. Bien sûr, c'est le highlight de cette émission. Bill Goldberg, c'est d'ailleurs le premier segment de Raou duquel on va parler. Troisième larron, bien sûr, dans cette émission, c'est Thomas, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Très content d'être de retour, ça fait longtemps que je ne t'ai pas venu, ça fait plaisir d'être là avec vous tous. Ça fait très très longtemps que je ne t'ai pas vu, moi j'ai presque oublié que tu existais, ça fait longtemps. C'est une vague évidemment, je suis mesquin, bien évidemment, je suis un heel, c'est bien connu. Pour le sommaire de cette émission, c'est comme d'habitude, les récaps de Raou, les news et enfin le petit débat qui se tourne, cette fois-ci autour de la division féminine de SmackDown, vous allez voir, ça va être une très très belle émission, mais on commence tout de suite avec le récap de Raou, on commence avec ce qui fâche, bien évidemment. Le champion de la WWE, Bobby Lashley, qui a finalement accepté le challenge de Bill Goldberg, situation un peu semblable à SmackDown, le champion qui refuse le challenge de la légende, qui revient et finalement qu'il accepte Bobby Lashley et MVP qui sont allés ensuite un petit peu vannés le fils de Goldberg. Ce dernier n'a pas trop apprécié, a lâché un énorme spire, un pauvre MVP. Auguste, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité, de ce match qu'on va finalement avoir à SummerSlam ? Je suis très très déçu que ce soit à Goldberg, qu'il soit à Challenger au thème de Bobby Lashley pour SummerSlam, j'aurais préféré quelqu'un qui est tout le temps là à Raou, surtout que la dernière partie de Goldberg, c'était Roy Rumble, il a perdu contre McIntyre. Et donc j'aurais préféré quelqu'un d'autre, et pourquoi pas même un mec qui n'a pas la même carrure que Goldberg, mais bon, ça sera Bill Goldberg. Là où ça me convient un peu mieux, c'est qu'il y a au moins un semblant d'histoire en rajoutant le fils de Goldberg à la storyline, il y aura peut-être un côté émotionnel. Après, j'espère que ce n'est pas pour un plus fake, mais qu'il ne l'est déjà à Goldberg, et pour le faire gagner sans que le public eut. Mais bon, au moins il y a un autre événement dans la narration, que juste je suis Goldberg, donc j'ai le droit à un match pour le titre. C'est déjà ça le prix, même si ce n'est pas énorme, et même si ce n'est pas assez. Bon après il reste deux semaines avant le paper view, j'attends de voir comment ils vont construire ça de manière j'espère cohérente. Mais bon, le fait est que j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre que Bill Goldberg, mais c'est comme ça, et la WWE ne peut pas se passer depuis cinq ans. Il va falloir s'y faire. Oui, il va falloir s'y faire, parce qu'à part tweeter notre méconcensement, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement, Goldberg affrontera bien Bobby Lashley à SummerSlam pour le titre de la WWE. Nathan, toi, est-ce que tu as un petit commentaire à faire sur ce début de storyline, j'appellerais ça comme ça, et sur ce match qui se profile à SummerSlam ? Ah bah, tellement heureux d'avoir un main event avec 50 ans de Moyen-Nage. Bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, Goldberg n'est pas si apprécié que ça par la foule. On l'a vu quand MVP l'a mentionné, il a été hué bizarrement quand il est entré, il y a eu une pop. Donc bon, on peut remercier Kevin Dunn pour ça. Mais bon, il a ses deux matchs par an à faire dans son contrat, il faut bien qu'il les fasse. Moi, j'aurais bien aimé qu'il... Ça ne me dérange pas si Goldberg revient, mais s'il revient pour mettre quelqu'un en avant et que c'est plus loin dans la carte, ce n'est pas un souci, mais qu'il revienne pour le titre mondial, c'est un peu embêtant parce qu'on se dit que ça coupe la chic à quelqu'un. Malheureusement, du côté de Raw, on a un problème, c'est qu'on n'a aucun babyface qui peut aller chercher Bobby Lashley. Et donc, si on n'a pas Goldberg ou Miki, et c'est toujours le même problème chez WWE depuis quelques temps maintenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de star power en fait. Et un babyface crédible pour aller affronter Bobby Lashley, c'est compliqué. Parce que la dernière personne qui a battu Bobby Lashley, c'est Xavier Woods sur un roll-up. Et depuis, on ne le voit plus trop Xavier Woods. Donc, c'est Summerslam, il fallait amener un gros don, ce sera Goldberg. On n'a plus qu'à souhaiter une victoire de Bobby Lashley et on verra ce qu'il se passe par la suite. Ouais, Bobby Lashley qui est champion depuis El Emerson Schumer, si je ne dis pas de bêtises, avec ce... Non, après El Emerson Schumer avec le victoire contre le Miss, ça commence à faire un peu long. Mais bon, on espère que ça va quand même continuer parce que Goldberg champion, c'est pire que tout. Thomas, j'imagine que tu es d'accord avec nous, au moins que tu sois le fan numéro un de Bill Goldberg. Et dans ces cas-là, tu es très heureux de voir le Hall of Famer revenir. Si seulement c'était le cas, non, évidemment que je suis du même avec vous parce que c'est quand même assez triste. Mais la WWE paye son booking déplorable à balader toutes ses stars habitués au main event dans des divisions par équipe comme par exemple AJ Styles qui se retrouve perdu là-dedans. Les seuls possibles en plus, ils sont dans... Soit ils sont plus crédibles, soit ils sont ailleurs. The Miss, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il a fait de la transition. Il est blessé pour l'instant. Sheamus qui aurait pu faire un truc de transition, un match de transition, il est champion des Etats-Unis. Et en plus, personne n'a trop envie de voir un Sheamus Bobby Lashley à SummerSlam. On part quand même de SummerSlam. Tu vas nous fâcher, Maximilien a mal parlé de Sheamus. Oui, je sais. Je sais, j'aime beaucoup Sheamus aussi. Mais là, quand même, on parle de SummerSlam. Mais Sheamus, maintenant, pour le titre aux Etats-Unis, il convient bien. Kisley vient de revenir. Kofi Kingston a perdu contre Bobby Lashley déjà. Et comme j'ai dit, AJ Styles, il est paumé avec des titres par équipe. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On ne va pas mettre Jeff Hardy. J'adore Jeff Hardy. Dieu sait que j'aimerais le voir avec un titre. Mais voilà, ça ne sert à rien. Karyon Kross, il vient d'arriver. Il est déjà mort, le pauvre. Il n'y a plus personne. Donc voilà, il faut faire revenir quelqu'un. Brock Lesnar n'était pas disponible, sûrement. D'ailleurs, Bobby Lashley, d'en avoir gros sur la patate, parce qu'il a quand même re-signé la WWE pour combattre Brock Lesnar. Ce n'est toujours pas fait. Donc voilà, c'est Goldberg. Ça va être un match très court, très moche, en espérant que Bobby Lashley gagne. Comme ça, on passe très rapidement à autre chose. Pourquoi pas Kisley, d'ailleurs ? Pourquoi pas Kisley ? Et tu me sors une transition absolument extraordinaire. Heureusement qu'il est revenu, le gars me lance des perches. C'est merveilleux. Kisley, c'est le prochain segment qu'on va parler. Kisley qui a affronté Karyon Kross, rematch de la semaine dernière. Et dans un merveilleux exemple du booking 50-50, qui est souvent présent à la WWE, Kisley a remporté ce match revanche contre Karyon Kross. Deux défaites en trois semaines pour le champion de la NXT, qui était juste là vaincu. C'est merveilleux. Nathan, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette espèce de mini-rivalité là ? Et sur ce début de carrière dans le roster principal pour Karyon Kross ? La WWE, c'est quand même une bande de flemmards. Parce que c'est le booking 50-50, c'est toujours pareil. Ils ont la flemme de faire des affiches originales. Du coup, ils vont pondre des rematchs pendant quatre semaines. Parce que je suis sûr que l'India Ronde aura un nouvel affrontement entre les deux. Les deux, ils sont à deux défaites en trois semaines, Kisli, il est revenu, il s'est fait squash par Bobby Lachy, il s'est fait battre par Karyon Kross, il a pris sa revanche la semaine dernière. Et son momentum, il est déjà mort. Moi, Kisli, je m'attends juste à ce qu'il se fasse licencier. J'attends plein de lui dans le main roster. Karyon Kross, ils l'ont détruit. Faire perdre en une minute 40 contre Jeff Hardy, qui a 58 ans, qui s'est fait battre par Mustafa Ali à Main Event sur un roll-up dans les cordes. Déjà, c'était pas bien malin. Là, on lui rajoute une défaite. Donc, le traditionnel booking 50-50, qui n'arrange personne en plus, parce que lundi à Raw, ils vont forcément faire une revanche. Mais ça va avantagez qui ? Parce que si Kisli gagne et que Karyon Kross perd, quelle image t'envoie à NXT ? T'envoie ton champion NXT se faire perdre quasiment tous ses matchs à Raw, ça donne envie aux mecs d'NXT d'aller dans le main roster. Je pense que c'est pour ça qu'Adam Cole hésite. On en reviendra plus tard. Et si tu fais perdre Kisli, tu l'enterres déjà alors que c'était un potentiel Main Eventer. Donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas bien malin de les avoir mis l'un contre l'autre. Et on verra ce que ça donne. Mais ce n'est pas extraordinaire. C'est bien mal embarqué. Que ce soit pour Kisli ou pour Karyon Kross, c'est vrai que la rivalité ne va pas les élever l'un ou l'autre. Kross, en plus, fait le malin. C'est hyper bizarre de suivre Karyon Kross parce qu'Arao, il est prenable comme jamais. Il s'est fait battre par Jeff Hardy et là, par Kisli. Et à NXT, on est censé le voir comme un monstre dominateur. On rappelle qu'il va affronter sa mojo pour sa ceinture à NXT TakeOver après SummerSlam, justement. Donc bon, je pense que ce match est déjà plié. Mais bon, on n'est pas là pour parler de NXT. On parle de Rao. Thomas, toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que Nathan vient de dire ou est-ce que tu as un autre point de vue ? Je suis plus que d'accord. Là, les deux, c'est mort, malheureusement. Kisli, c'est un main eventer en puissance. Ils l'ont tué. C'est fini. Karyon Kross, il n'a même pas eu le temps d'arriver et qu'il s'était déjà fait flinguer. Il n'a pas eu de chance. Il a à peine passé la porte, c'était fini. Je ne comprends pas. Franchement, je sais que Vince McMahon n'aime pas NXT, mais bon, à ce niveau-là, il fait au moins semblant trois semaines. Parce que là, il n'a même pas fait semblant. Le truc, c'est que sur cette rivalité, il y a un air de déjà-vu avec la rivalité à NXT entre Kisli et Dominique Dijakovic. Je n'arrive jamais à dire son nom. On va l'appeler Dominique. où à chaque fois, les deux, ça a duré quelques temps. Dominique perdait assez souvent puis après, il a repris le dessus et tout. Le gabarit de Karyon Kross est assez similaire, sauf qu'au moins, Dijakovic, il s'est catché. Il sait faire des très bons matchs. Il a plusieurs styles. Là, Karyon Kross, déjà, dans le ring, ce n'est pas incroyable de base, il faut dire ce qu'il y a. Sans Scarlett, c'est très compliqué. Et là, si en plus, il perd, c'est mort. Là, ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. faire oui, 50-50, ça va durer encore un mois. On va s'emmerder, comme à chaque fois. Il n'y a pas de souci. On a l'habitude. Non, là, j'ai peur pour les deux. Je suis comme Nathan. Il faut qu'il s'en aille. Là, Vince Fekman avait fait comprendre un petit peu à tout le monde il y a quelques semaines ou il y a deux semaines qu'il y avait peut-être une nouvelle charrette de licencié qui allait arriver. Il y a de grandes chances qu'il soit dedans. Donc, je ne sais pas comment c'est possible de rater ça alors que tu as une star en puissance en face de toi. Je n'y arrive pas. Moi, c'est de l'incompétence pure et dure. On se demande ce qu'ils attendent avec Kisly. On a vu à NXT, Triple Edge et la créative team de NXT où l'on donnait le reine. NXT a quand même gagné le titre de NXT en battant Adam Cole qui est le champion reine le plus long de NXT. C'est le boss de NXT, Adam Cole. Il n'y a même pas à aller chercher. Depuis qu'il arrive à NXT, c'est lui le patron. Il a même surpassé Gargano. En même temps, Kisly qui était champion nord-américain, il avait les deux titres. C'était intouchable. Et là, c'est n'importe quoi. Imagine si Kion Kroos passe à Moajou. C'est-à-dire que Samoajou est moins fort que Jeff Hardy actuellement. C'est que ce booking. Et ça, c'est dur. Voilà. Ça, c'est dur. Mais ouais, non, j'ai du mal à comprendre moi aussi le booking qu'ils sont en train de réaliser. Même, je pense qu'eux ne le comprennent pas non plus. Et les gars de la creative team de NXT doivent s'arracher les peu de feux qu'il leur reste en voyant ce que Rao est en train de faire de son champion. Enfin bref, ce n'est pas la première fois qu'un club de NXT rate et ce sera malheureusement pas la dernière. Auguste, est-ce que tu as un petit truc à rajouter sur tout ça ? Non, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est que Karon Kroos, il est morné. C'est le deuxième catcher, champion de NXT à véritablement commencer sa carrière en main roster. Je ne me rappelle pas Adam Cole, mais qui a fait que deux matchs. et Karon Kroos qui commence vraiment sa carrière dans le main roster à Raw. Et à la limite, en 2015, avec Kevin Owens, il avait fait du bon truc. Il avait quand même battu Cena en PPV clean et tout, alors que Karon Kroos pour son premier match, il se fait coucher par Djepardi qui s'est fait push à cause ou grâce à sa musique. Et pour qui se dit encore sur sa défaite en retour contre Bobby Lashley, ça, c'est un peu déchet, mais en même temps, ce n'était pas si grave que ça, parce que c'est pas un squash qui était le champion mondial en place, donc ça allait. mais bon, sur sa première défaite contre Karon Kroos, c'était super ravi. Bon, il gagne, je pense qu'il y aura la belle au prochain euro. Et pourquoi pas à SummerSlam. Je ne sais rien s'ils veulent faire durer cette rivalité ou pas. En tout cas, Kisley, je pense qu'il va avoir un long passage creux dans la militaire d'avant mais qu'il le reconstruise en main-inventer crédible. Et pour Kian Kroos, il faut qu'il ramène Scarlett et que ce soit elle la pièce maîtresse qui lui ramène toute son aura et toute sa force qu'il a à NXT et qu'il commence à gagner tout facile et quand tu mets une contre Anne Gepardie, c'est lui mais qu'il le squash en 1 minute 30. Mais je pense que la seule façon de sauver un Kian Kroos c'est que Scarlett revienne. Mais bon, on verra bien déjà pour que son passage dans le mineroaster soit pris dans le long terme qu'il faut déjà qu'il perde son titre NXT comme l'avait fait Kevin Novent sur son époque et que Scarlett revienne. J'ai rien d'autre à ajouter après. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit avant. Le grand problème c'est que j'ai l'impression que la WWE est partie pour séparer Kroos et Scarlett définitivement. Parce que Scarlett l'accompagne encore à NXT mais pas à Rao encore un truc bizarre. Moi de toute façon je n'aime pas Karin Kroos donc ça m'arrange mais bon ils auraient pu faire mieux surtout après le booking over qu'ils ont fait à NXT ils auraient pu essayer de prolonger ça un petit peu dans le roster principal. On va passer au main event de ce Rao qui était un match féminin entre la championne de Rao encore un rematch tiens donc entre la championne de Rao Nikki H et Charlotte Flair dans un match où toutes les prises étaient autorisées et c'est Nikki H qui a battu Charlotte encore une fois du bon gros 50-50 booking comme on aime Charlotte a toujours son match de championnat de toute façon à SummerSlam avec Ria Ripley dans le triple menace donc bon ce match c'était juste pour que Nikki batte Charlotte on va pas se mentir Thomas t'es d'accord avec ça ou peut-être t'as vu un intérêt que je n'ai pas vu oui c'était pour la battre au moins ça m'a fait plaisir Charlotte a perdu j'avoue j'étais content je vais pas le nier j'étais content de l'avoir perdu Charlotte a perdu c'est normal si c'était un Rao elle peut perdre dans les Rao si c'était un pay-per-view je peux te dire qu'elle perd quand même ça ne compte pas on le sait bien on prend ce qu'il y a je suis désolé Ro c'est déjà compliqué à regarder on prend ce qu'il y a à prendre après bon voilà on sait que malheureusement la pauvre Nikki ne va pas garder le titre pendant 6 mois ça va vite repasser sur les épaules j'espère de Rao Ripley et bon au moins il y a une victoire ce qui est déjà pas mal on prend ce qu'il y a à prendre il y a une victoire quand même face à Charlotte ça compte ça compte même double même vu qui sait donc on prend on va voir ça ne va pas servir à grand chose je pense malheureusement c'est surtout pour au moins la crédibiliser un minimum pour SummerSlam pour dire ok elle a déjà battu Charlotte nickel il n'y a pas eu de problématiques ou quoi au moins ça c'est clair c'est déjà pas mal on va se contenter de ça pour l'instant j'y crois pas beaucoup pour SummerSlam et voilà je prends ça et j'espère surtout que c'est Réa qui va gagner j'ai envie de la revoir avec un titre oui Réa n'a pas eu de chance c'est à dire qu'elle est sortie de WrestleMania et on l'a mis Charlotte Flair sur le dos c'est pas évident c'était pas très malin c'est pas évident le booking ouais le booking le Charlotte Flair booking bien sûr la mucho famoso non oui je sais pas ce que t'en penses et je vais demander l'avis à Auguste et à Nathan aussi j'ai pas l'impression que Nikki Hach est forte en fait là elle gagne et puis elle gagne elle se recroqueville sur son titre alors oui elle a fait un gros match et une guerre contre Charlotte mais il me manque un truc avec Nikki Hach qui me fait dire que en fait c'est une espèce de championne en pacotille et ça me gêne un peu pour être totalement honnête oui ça montre pas l'image d'une championne ultra forte c'est ça que quand elle gagne elle se jette sur son titre je vois ce que tu veux dire après ça fonctionne avec son personnage je trouve après c'est que mon point de vue que ça va avec son personnage presque un peu enfant sur les bords parfois donc ça me dérange pas tant que ça j'avoue que ça ça me dérange pas trop ouais peut-être que toi tu as passé ta vie là moi ça me dérange parce qu'elle est quand même championne elle est championne d'une division où il y a Asuka Charlotte et Rhea qui sont un peu un peu fortes alors Asuka non mais il y a Jax non arrête on passait un bon moment bon tu sais quoi je te passe plus la parole de toute l'émission t'as gagné et voilà c'est comme ça t'es puni ouais bref Auguste je sais pas si t'es pareil que moi si tu penses pareil que moi en tout cas bah c'est bien Nikki H est construite moins forte que les 3 noms ou les 4 noms que t'as cité avant mais en même temps je veux dire c'est dans son nouveau perso depuis mais que qu'elle est revenue à WoW il y a 2-3 mois toutes ces victoires c'est en opportuniste sur des roll-up en des comptes par des comptes à l'extérieur quand quand il y avait la réhabilité Aska Rhea et avec Charlotte autour elle a gagné plein plein de de beat the clock challenge elle a battu Charlotte et Rhea Ripley au moment où elle était championne par des comptes à l'extérieur ou par discédication ou par roll-up ou en profitant d'une intervention donc en même temps elle a jamais été construite très forte comme les Charlotte où elle gagne sur le ring avec la technique avec des prises fortes et avec une expérience assez assez élevée aussi donc ça ça me gêne pas mais le problème c'est que je suis persuadé mais que la WWE ne va pas aller au bout de son idée avec ce personnage et que dès Summer Slum Nikki H ne repartira pas championne et tout ce que dit Charlotte dans ses promos surtout sur sa dernière hour où elle dit que sur les les 5 Monizu Bank féminin elle a été victime de 3 cash-in et que la seule façon pour les autres match-champions c'est d'utiliser la malade sur elle ça va être être vraie à Summer Slum parce que je suis persuadé mais que Charlotte va reprendre le titre à Summer Slum et qu'elle va prouver entre guillemets que quand on combat dans les règles et c'est un vrai combat elle est la plus forte en tout cas mais dans l'idée de WWE et ce qui en plupart view objectivement est vrai et c'est plus ça qui m'inquiète et oui et pour revenir sur le match qu'on a eu à Raw Charlotte a fait 90% du match et Niki H elle s'est contentée elle a esquivé un spire de Charlotte qui est français sur une table elle a pris son finish et puis basta donc c'est encore une victoire un peu vite fait mais bon ça rentre dans son personnage donc ça me gêne pas trop mais pour moi ça va vite c'est vrai que les chances de Nicky Cross de repartir avec le titre après SummerSlam sont faibles quand on voit Ray Ripley et Charlotte Flair la WWE peut nous surprendre mais on verra bien dans deux semaines maintenant ouais ça doit être ça deux trois semaines Nathan bien sûr je vais te demander ton avis là dessus malheureusement pour toi tu vas devoir parler sur Nicky H et Charlotte le booking il est vraiment catastrophique mais encore une fois c'est des flemmards parce qu'ils refont le rematch et puis on sait que lundi haro ils vont soit faire la belle soit ils vont faire un Charlotte Flair vers Ray Ripley parce que ça fait vraiment longtemps qu'on en a pas eu et que tout le monde a envie d'en revoir mais le booking de Nicky H il est il est catastrophique déjà la semaine passée elle perd son premier match en tant que championne contre Charlotte Flair et derrière elle te fait une promo c'est lunaire parce qu'elle elle était limite contente d'avoir perdu parce qu'elle était toujours championne et là elle se fait poutrer tout le match et puis elle va juste faire une esquive et faire un finish qui n'est pas forcément hyper bien amené pour gagner alors le match était clean parce que quand Charlotte Flair déroule c'est joli à voir mais ta championne elle est ridicule et je pense qu'ils l'ont mis juste trop tôt championne parce que ça va être juste un pétard mouillé parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de la mallette et qu'il fallait la mettre tout de suite championne alors que s'ils avaient pris le temps de la construire un peu après SummerSlam de lui donner une petite rivalité en attendant je ne sais pas avec Shaina Bessler là où elle en est on ne sait plus trop voilà elle est dans le midcard Shaina Bessler donc autant lui donner Shaina Bessler à Nikki Cross et puis attendre un peu après SummerSlam pour la faire cash-in histoire qu'elle a un peu de momentum parce que même là les gens s'en foutent de Nikki H il n'y a aucune réaction dans la salle quand elle rentre quand elle fait une promo quand elle a un moment fort dans le match les gens ils n'ont aucune réaction et le booking il est juste il est juste catastrophique ouais on a eu des reports dès le ras où après les live shows sont revenus comme quoi les fans dans la salle avaient ignoré et ou hué Nikki H en vrai c'est pas de sa faute parce qu'elle elle a pris un personnage en quel elle croyait elle l'a défendu elle a réussi à le faire arriver en télé et malheureusement les fans n'accrochent pas donc c'est comme ça malheureusement on verra on verra jusqu'à SummerSlam mais ouais le booking de ce titre enfin le booking de Rao est une une bonne grosse flemme en tout cas on va passer j'ai oublié de l'annoncer dans le sommaire je suis désolé mon cher Auguste mais bien sûr que tu nous as préparé le récap de l'AEW tout ce que vous aviez à savoir sur cette semaine à l'AEW c'est présenté par Auguste et c'est maintenant ouais alors pour commencer je vais faire un résumé rapide de ce qu'on a eu à l'AEW Dynamite Homecoming parce que All It Racing était de retour à Jacksonville pardon en Floride et le résumé plus long et plus en détail est disponible sur le site de WeSport évidemment donc en open-up on a eu la troisième épreuve la troisième labeur de Jericho qui était contre son vieil ennemi de 25 ans Juventud Guerrera et pour gagner son match Chris Jericho devait faire un tombé après une prise de la troisième corde et donc après un excellent combat comme à chaque fois à Chris Jericho depuis quelques semaines voire quelques mois il s'impose évidemment après avoir fait son Judas Effect du haut de la troisième corde ce qui rendait limite mieux et plus stylé que le normal et moi je préfère comme ça et j'espère qu'il va transformer son finish pour que ça devienne la norme et donc comme à chaque fois après son épreuve il y a MJF qui intervient et qui lui annonce la prochaine donc la quatrième épreuve sur cinq de Chris Jericho sera contre Wadlow le membre du pinnacle et donc la stipulation de ce match sera que Wadlow sera accompagné par quelqu'un pour qu'il soit chiant que le match se déroule bien et MJF sera l'arbitre donc tout pour mettre des bâtons dans les roues à Chris Jericho qui normalement aura beaucoup de mal à atteindre la cinquième épreuve ensuite on a eu donc on a eu un petit segment entre Adam Page et le Dark Order et Adam Page qui demande au Dark Order de s'éloigner de ses problèmes avec avec Vielite parce que il veut régler ça seul ensuite on a eu une promo avec Britt Baker et Tony Scaveo qui présentait Britt Baker et qui l'avait en interview et il y a Red Velvet qui a intervenu dans cette promo et qui a défié Britt Baker pour le titre féminin et Tony Kane a officialisé ce match pour l'ouverture de AEW Rampage donc le nouveau show hebdomadaire de All It Blessing qui aura lieu vendredi prochain donc vendredi 13 on a ensuite eu un segment in ring avec Vielite donc In Omega Leon Bucks et Doc Gallows et Karl Anderson accompagné de Don Calice il y a Adam Page qui est venu et pour la ta courte Vielite a rappelé qui faisait plus fort qu'il n'y a aucun loser dans leur clore Adam Page il n'y a rien d'autre qu'un qui n'a pas le copie d'un 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 cow-boy et ensuite Vielite a tabassé Adam Page le dark order enfin certainement du dark order voulait intervenir pour aller l'aider mais les leaders dont Evil Uno a a apprené les les vêtements pour pour affecter comment dire les valeurs et le souhait d'Adam Page donc Adam Page s'est fait tabasser visuellement par Vielite juste après ce segment on a eu Miro qui a défendu son team contre Lee Johnson et comme à chaque fois Miro a gagné par par soumission avec son game over qui était la camel clutch à la WWE Miro qui reste invaincu en solo encore chez All X Wrestling et qui devient vraiment un champion très très solide et ça va être très dur d'aller le chercher et enfin dans le main event les débuts in ring de Malakai Black en finnement à Esther Black chez WWE mais qui fait des passes à Cody Rhodes et ça a été un squash Malakai Black a battu Cody Rhodes en moins de 5 minutes avec son Black Mask une victoire vraiment solide avec tout un personnage tout en storytelling incroyable avec sa musique avec son entrée avec son gear avec son costume son maquillage et puis son green qui est toujours aussi sublime et à la fin du combat il y a Cody Rhodes qui a fait une petite promo où il a remercié les fans il a remercié tout le personnel de All It Wrestling et on le voit retirer ses bottes et on se dit qu'il va prendre sa retraite des rings sauf qu'avant qu'il finisse sa térémonie Malakai Black revient il le frappe dans le dos avec une béquille et le show se termine comme ça donc on ne sait pas encore si Cody Rhodes prend réellement sa retraite ou s'il y aura une revanche peut-être à Rampage peut-être à All Oak le prochain Paperview qui aura lieu le 20 septembre ou non non pardon je confonds avec le 20 août pour Chicago et c'est début septembre je n'ai plus la date exacte mais je crois que c'est la première semaine de 2 septembre on aura certainement un autre match entre Cody Rhodes et Malakai Black voilà pour le résumé de cet épisode de All It Wrestling Oncoming Dynamite on va pouvoir passer à la suite merci Auguste pour ce résumé de l'épisode de cette semaine de AEW et on va donc passer tout de suite aux news et on commence avec l'AEW avec un nom connu des fans de la WWE qui pourrait rejoindre l'écurie concurrente apparemment Ruby Riot alors bien sûr elle n'utilisera pas pardon ce nom ce sera plus Ruby Soho il me semble elle a renommé ses social médias comme ça donc Nathan toi qu'est-ce que t'en penses de la on va l'appeler Ruby Riot qui débarquerait bientôt à l'AEW bonne nouvelle je pense c'est une bonne nouvelle pour elle et pour AEW parce que c'est peut-être le petit point faible de AEW je trouve par rapport à WWE je pense que le seul point où ils sont en dessous en ce moment c'est la division féminine et l'apport de Ruby Riot pourrait être une bonne chose on ne l'a pas vu catcher beaucoup chez WWE parce qu'à chaque fois soit elle apparaissait pour des segments de 2 minutes soit elle est squashée donc ça ne pourra faire que du bien à une division féminine qui en a un petit peu besoin et voilà rejoindre le meilleur weekly de catch au monde c'est quand même une bonne nouvelle pour elle c'est vrai que la division féminine de la AEW fait un peu peine comparée à celle de la WWE même celle de Raoul a l'air quand même supérieure on ne va pas parler de celle de SmackDown parce que c'est une autre planète mais oui Ruby Riot on l'a vu catcher à ses débuts quand il y avait le Riot Squad là en 2018 mais après c'est vrai que beaucoup de blessure mais je reste quand même persuadé que c'est une très très bonne lutteuse et qu'elle va faire beaucoup de bien la division féminine de la AEW est-ce que Thomas tu es d'accord avec ça toi ? oui bah évidemment je suis plus que d'accord surtout qu'en plus elle a peur amener avec son look un nouveau personnage l'Esther Black l'a fait quand il est arrivé à la AEW ce style de personnage là ça peut être vraiment très cool surtout que c'est un sentiment c'est une impression quand on regarde la AEW de la division féminine qui a du mal à se lancer tourne autour que de Britt Baker Karushida et Sunder Rosa ça tourne un peu souvent entre elles souvent elles qu'on voit mise en avant au moins ça fera des nouveaux visages ça fait plaisir et surtout elle le mérite parce qu'elle a beaucoup de talent c'est vrai qu'elle a beaucoup de talent et comme je l'ai dit tout à l'heure elle n'a pas pu vraiment s'exprimer à cause des blessures à la WWE Auguste toi qui es celui de nous quatre ici qui regarde le plus les W j'imagine que tu es plutôt content de cette nouvelle oui bien sûr parce que comme la ligne attend et je suis assez d'accord je trouve que l'un des plus gros points faibles de Alex Wrestling c'est sa division féminine surtout comparé AFCA WWE parce que on a beau critiquer souvent toute sa locarde mais on a quand même de sacrées lutteuses chez la WWE avec les efforts Earthman avec AFCA avec Bessler Razi quand elle est là Ender Moon Yoshirai etc et donc une Ruby Riot une Ruby So ça fera pas de mal même si je pense que c'est pas ce qui va sauver tout le roster mais au moins ça fera une nouvelle tête mais oui mais après je suis très content pour elle parce qu'au moins elle rebondit dans une autre fédération qui est très importante sur la planète catch et c'est ce qu'elle mérite donc bravo pour elle on verra bien quand c'est qu'elle va débarquer vers la EW mais c'est vrai que ça sonne plutôt pas mal pour elle on retourne du côté de la WWE avec un certain Adam Cole qui serait en fin de contrat son contrat expire vers le fin de ce mois d'août et on vient de l'apprendre il y a un tweet de Fightful qui vient de sortir comme quoi Adam Cole serait peut-être à SmackDown ce soir dans les coulisses pour une réunion de haut vol et de haut rang surtout avec Vince McMahon donc on va partir sur sa fin de contrat bientôt on est d'accord Thomas que ce serait une énorme perte pour la WWE si Adam Cole viendrait appartir bah clairement là tu perds un garçon de très très haut niveau là tu perds une star tout simplement ce serait une énorme erreur ce serait une énorme erreur pour la WWE de laisser partir un garçon comme Adam Cole et ce serait aussi peut-être une erreur pour lui de partir parce qu'à la AEW il commence à y avoir beaucoup de monde au niveau du roster masculin beaucoup de stars beaucoup de possibles main eventers ça commence à être bouché donc autant rester mais KNEXT il a fait le tour c'est pour ça que ça commence à traîner en longueur cette prolongation de contrat si l'info de Fightful s'avère vrai il faut qu'il fasse très attention Adam Cole à mon avis s'il y a prolongation de contrat et réunion avec Vince McMahon c'est qu'il a des exigences à mettre sur la table devant le patron il aurait raison parce que vu comment ça se passe même si à SmackDown c'est mieux qu'à Mandé Nitro il faut toujours faire attention avec la WWE avec Vince McMahon donc s'il reste s'il va à SmackDown ce serait excellent ce serait un talent de plus à SmackDown on va espérer qu'il va rester parce qu'un garçon comme ça en a besoin la WWE donc on va voir mais ce serait une énorme perte pour la WWE de ne pas prolonger Adam Cole ça c'est certain c'est sûr que là ce serait une grosse grosse perte pour la WWE après comme tu l'as dit Adam Cole doit être prudent de ne pas être trop gourmand sur ce qu'il demande et aussi prudent qu'on lui donne peut-être une ou deux garanties de booting parce que surtout ça parce qu'à SmackDown même à SmackDown ça va c'est pas rare c'est pas le néant mais tu peux vite te retrouver un peu perdu et ça serait quand même un bon gros waste de perdre Adam Cole comme ça surtout au vu des talents qu'il y a à SmackDown même t'as Big E Apollo Crews Romain Reigns t'as le retour de Cena t'as toujours Césaro t'as Rollins ça fait quand même du beau monde en haut de l'affiche rien que la liste de match que tu nous as donné tu mets tous ces noms contre Adam Cole attention attention SmackDown le meilleur show de catch de l'univers bien sûr Auguste toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'Adam Cole peut peut-être voir son futur en bleu ça serait chouette en tout cas sur le papier après quand une superstar de NXT qui a bien marché à NXT bien dans le rotaire principal c'est pas souvent dingue en tout cas sur les premiers instants là on va tout de suite avec un carnet cross comme on a dit plus tôt surtout mais que lui il est pas barré en plus il est assez petit sur les goûts par rapport au goût de Vince McMahon donc je suis pas sûr mais qu'en plus s'il vient c'est très pour jouer les manimenteurs tout de suite surtout avec Romain Reigns à la tête je suis pas sûr mais que le titre universal c'est pour tout de suite s'il vient et en même temps s'il part c'est une grosse part pour NXT c'est une grosse part pour WWE c'est une grosse part pour lui après pour lui il se fait mais qu'il aura forcément un contrat chez AllX Wrestling mais comme a dit Thomas il y a beaucoup de monde surtout si des noms comme CM Punk ou comme Daniel Bryan se rajoutent à la liste il va commencer à avoir une embouchure assez violente dans le main event parce que tu peux pas mettre tout le monde dans le main event tout le temps et surtout mais que là rien qu'avec le roster actuel tu as déjà un Dampage à faire lutter je pense tu as déjà des mecs comme Malakai Black comme Pac comme Pentagon comme Krishariko enfin tu as besoin d'un dia plein donc c'est compliqué donc je serai lui je resterai quand même chez WWE après s'il monte dans le roster principal évidemment il faut que ça soit le bon choix parce que je suis patient mais qu'il aura la confiance des officiels très très vite ouais c'est vrai que la situation d'Adam Cole n'est pas facile parce que il peut être perdant dans les deux cas Nathan toi tu penses que c'est quoi la meilleure décision rester à la WWE et à SmackDown on espère en tout cas ou partir voir ailleurs à la EW si l'herbe est plus verte là-bas bah moi je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de feu vert de feu vert au niveau WWE je le comprends je pense qu'il a plus d'intérêt à partir du côté d'AEW parce que déjà il y a sa femme Brad Baker qui est là-bas il a des amis qu'il a dans le catch depuis longtemps qui sont là-bas donc déjà il pourrait se rapprocher de ces personnes et ensuite il a fait le tour du côté d'NXE il nous a offert des matchs 5 étoiles il nous a offert le plus long règne de l'histoire d'NXE et c'était un super règne mais dans le main roster moi Adam Cole je n'y crois pas trop vu physiquement il n'est pas grand pour Vince McMahon à mon avis ça ne va pas convenir au mieux il fait une fine balleure mais il laisse un petit ballon on l'attendait un peu plus radieux déjà s'il va à Raw je pense que c'est fini pour lui vu comment il bouclait Raw en ce moment et du côté de SmackDown je n'y crois pas trop Adam Cole dans le main roster malheureusement c'est pour ça que je pense qu'il traîne un peu à NXT parce que lui il va avoir des garanties je pense aussi et il va lui en falloir beaucoup parce que physiquement pour Vince McMahon je pense que ça ne va pas convenir alors que c'est juste un pur talent et il peut offrir des matchs exceptionnels du côté de l'élite je pense qu'il aurait plus de garantie et que même s'il s'est bouché dans le main event il peut avoir des programmes d'attente assez sympa parce qu'il y a énormément de main eventers du côté de l'élite et encore une fois je pense qu'il a fait le tour du côté de NXT du coup pour rester à NXT je ne sais pas s'il serait d'accord et il n'a pas le physique de Kisly et on voit comment va finir Kisly du coup je pense que s'il va dans le main roster pour moi il serait un peu mort en tout cas on verra dans les prochaines semaines alors je vais vous rappeler qu'Adam Cole fera à SmackDown ce soir en coulisses pour une réunion avec Vince McMahon et donc peut-être qu'on verra Adam Cole débarquer à SmackDown après SummerSlam on verra bien en attendant on va parler de SummerSlam dans une news qui ne fait plaisir à personne ici je pense la recrudescence du virus du Covid-19 qui n'est toujours pas bien sûr éteint va peut-être forcer la WWE à déplacer SummerSlam et le reste de ses shows au Thunderdome alors qu'on a retrouvé les fans depuis moins d'un mois on pourrait les reperdre alors ça c'est pas du tout une bonne nouvelle évidemment les nouvelles sont pour l'instant positives du moins du côté des organisateurs qui sont je dirais à 80% sûr que le Venn va quand même se passer à Las Vegas mais la menace Thunderdome est toujours là alors je vais pas vous demander si c'est une bonne nouvelle évidemment non est-ce que vous pensez qu'on peut survivre à une autre vague du Thunderdome Auguste je te pose la question en premier de toute façon si le gouvernement américain ou le gouvernement des enfin ou le gouverneur des VETA oblige les salles de spectacle à être à huis clos on sera bien obligé de resubir Kevin Dunn bon on regardera encore de toute façon mais c'est vrai que là les 5-6 shows mais qu'on a eu avec un vrai public ça fait tellement de bien enfin on est tellement heureux mais de revoir nos shows de catch de WWE avec des réactions live et authentiques là rien rien qu'à Raw en dernier Raw on a eu des gens We Want Wyatt We Want Biki et CM Punk ça avec 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 Kevin Dunn on l'aurait jamais eu donc mais donc c'est sûr mais que le mieux ça serait que que ce match ça se passe avec un vrai public surtout que c'est un énorme show et mais si ça refait enfin s'ils doivent retourner dans le second d'un d'un d'homme ça serait très très triste mais bon on sera bien obligé de 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 s'y plier ouais c'est vrai que les fans euh voilà toutes les superstars de toute façon le catch est fait pour être consommé avec du public dans la salle qui réagit en temps réel c'est quelque chose dont les catchers ont eu beaucoup de mal à se passer la première fois les réactions vraiment authentiques et on le voit à SmackDown par exemple la semaine dernière le retour de Sacha qui est acclamé quand elle revient et à la fin du show elle est huée hors du stade c'est c'est des réactions qu'on aurait eu avec le Thunderdome mais beaucoup moins prononcées donc on espère bien sûr que la situation se stabilise au moins pour qu'on puisse avoir les les shows de catch toujours avec du public Nathan je pense que t'es d'accord avec ça ah bah c'est clairement un plus les shows avec du public on l'a vu on l'a vécu pendant un an le Thunderdome c'est c'est marrant deux trois shows mais après ça devient vite lassant après si les conditions sanitaires l'obligent bah on repassera à huis clos mais c'est clair que faire SummerSlam à huis clos c'est un Roman Reigns contre John Cena à huis clos c'est un peu dommage on imagine juste les pops du public les réactions etc ça serait fou et puis il y a un raw dans le Thunderdome je pense que c'est on les a vu les audiences à la fin du Thunderdome à Monday Night Raw c'était catastrophique et si le programme ne s'améliore pas les audiences vont quand même continuer à baisser on a les fans qui sont revenus du coup ça a un petit peu boosté les audiences et même chose du côté de All Elite on parle de All Out aussi à huis clos sachant qu'on parle d'un retour de CM Punk aussi du côté de All Elite par exemple un retour de CM Punk à huis clos ça serait dommage et du côté de WWE bah ouais SummerSlam à huis clos ça sera un nouveau Big 4 à huis clos et ça ferait mal au moral quand même ouais c'est vrai que et le problème est encore plus présent pour All Elite qui est quand même une compagnie assez jeune et il doit quand même bien compter sur l'appui du prix des tickets pour faire tourner la compagnie donc on pourrait se poser la question du futur de l'AEW si jamais les choix à huis clos devaient revenir Thomas un petit truc à ajouter là dessus oui bah évidemment si le ThunderDome est de retour et les choix à huis clos reviennent bah on le fera avec et en même temps c'était prévisible aux Etats-Unis le variant Delta et l'épidémie à cause du variant Delta l'épidémie a eu un regain incroyable il y a eu plus de 44% de contamination c'est juste pas possible alors que la moitié de la population américaine est vaccinée ça montre à quel point on ne contrôle rien par contre l'avantage qu'a la WWE que le chaud arrive très rapidement et c'est à la discrétion des gouverneurs des Etats c'est-à-dire que c'est le gouverneur du Nevada vu que le chaud se passe à Las Vegas va décider la WWE est une entreprise assez puissante Nevada est calée assez à droite sur l'échiquier politique donc la WWE a un avantage par rapport à ça au vu de Vince McMahon Linda McMahon tout ça ils peuvent s'en sortir sur SummerSlam compte après ça risque d'être compliqué surtout s'ils doivent repartir sur la route s'ils avaient prévu des dates ou quoi donc là pour SummerSlam ça devrait le faire sûrement peut-être avec une jauge un peu plus basse et par contre pour les shows weekly Monday Night Raw et SmackDown le Sundown va sûrement revenir ça on va devoir s'y faire et ça va durer encore au moins deux ans les choses comme ça les shows le retour du public puis on arrête le public puis on revient puis on repart il va falloir s'y faire pour l'instant on ne contrôle rien personne ne peut contrôler ça voilà c'est triste mais c'est comme ça malheureusement c'est vrai qu'on ne peut rien y faire il faut se faire vacciner mais même ça ça a l'air un peu faiblard contre ce variant en tout cas on va essayer de repartir un truc un peu plus joyeux puisqu'on va passer au débat de cette émission Ring the Bell débat comme je l'ai dit au début qui se porte sur la division féminine de SmackDown et la question est assez simple est-ce que selon vous la division féminine de SmackDown tourne en rond alors je ne défends pas ce point de vue mais je vais l'expliquer pourquoi certains pensent ça la semaine dernière comme je l'ai dit auparavant on a vu Sasha Banks faire son retour dans la division féminine et au bout de une heure et demie se faire rattraper je dirais par ses vieux démons et trahir sa coéquipière du soir Bianca Belair pour se replacer dans la title picture c'est vrai que Bianca Belair a fait des défenses contre Carmella et c'est tout donc voilà la question est posée est-ce que selon vous la division féminine de SmackDown tourne en rond je vais lancer Nathan en premier là-dessus quel est ton avis là-dessus est-ce que tu penses que ça tourne vraiment en rond ou est-ce que ça te dérange pas trop ? je trouve que ça commence à tourner en rond on n'est pas arrivé à un point critique comme Amanda Nitro par exemple là c'est c'est critique ça tourne en rond depuis des mois et des mois SmackDown ça va commencer petit à petit à tourner en rond mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu prévu le coup en promouvant c'est pas très français mais on a compris l'idée en envoyant de Shotzi Blackheart Tegan Nox et Tony Storm de Next City vers SmackDown donc ils ont peut-être un peu préparé le terrain mais c'est vrai que ça manque par exemple de Hill je trouve à SmackDown on a eu le retour de Sacha Banks avec un Hill Turn qui était prévisible mais qui est là pour amener une personne Hill en plus parce que à part Carmella qui n'a pas gagné un match depuis 4 semaines et Zelina Vega qui n'a pas gagné un match depuis qu'elle est revenue c'est un peu faiblard en termes de Hill j'espère que Tony Storm pourrait turn en Hill pour amener un nouveau personnage qui pourra avoir du poids dans cette division tout dépend tout dépend je pense que Tony Storm peut jouer les deux on l'a vu maintenant si à SummerSlam Sacha Banks gagne le titre et qu'elle est Hill on n'a pas besoin de plus de Hill c'est vrai après est-ce que Bianca Belair peut turn aussi parce qu'on l'a vu à NXT elle peut faire une très bonne Hill est-ce que son personnage elle est champion depuis pas très longtemps mais est-ce que son personnage ne commence pas à tourner en rond après Bianca Belair a une rivalité assez longue contre Bayley qui en plus SmackDown a perdu Bayley qui à la fin c'était vraiment la défense par défaut parce qu'il n'y avait plus personne mais à la fin ça commençait à être un peu long on sentait que si Bayley ne s'était pas blessé on allait continuer sur Bayley avec Carmella c'était pas fameux parce que Carmella c'était dans le ring elle s'est améliorée mais bon voilà c'est Carmella c'est un peu compliqué mais il y a de quoi faire avec Shodi Blackheart avec Tegan Nox et avec Tony Storm pour moi le gros point noir de cette division féminine pas qu'à SmackDown mais aussi à Raw c'est ce titre par équipe qui empoisonne complètement cette division parce que si on enlève le titre par équipe déjà on a Tamina et Natalia qui sont qui sont en solo et elles peuvent droguer elles peuvent droguer elles peuvent mettre en avant des talents Natalia peut mettre en avant des talents si elle le veut Tamina c'est plus compliqué certes mais on peut aussi disloquer l'équipe Shayna Bessler Nia Jax qui est infâme et envoyer Shayna Bessler à SmackDown pour avoir une vraie heal qui peut amener d'énormes matchs contre Bianca Belair contre Sasha Banks contre même Liv Morgan qu'il faudrait peut-être essayer parce qu'elle est over il y a de quoi faire mais pour moi ce titre par équipe féminin il ne sert à rien on n'a pas eu une seule bonne storyline avec ce titre on n'a pas eu un seul bon match oh c'est pas beau le tout premier match dans l'émission de Shomer était bien c'est le seul après non il y en a d'autres t'es salaud t'es salaud NXT avec Sasha Bailey contre c'est vrai à NXT mais dans le roster principal ce titre féminin est une catastrophe quand il n'est pas dans les mains de Bayley Sasha Banks c'est plus compliqué évidemment le problème c'est que s'il est dans les mains de Bayley Sasha Banks derrière en solo certes on peut donner des titres à Bayley à Sasha Banks ils l'ont fait mais le titre tag passe secondaire et il ne sert donc à rien donc pour moi si on enlève le titre tag team et qu'on enlève toutes les équipes et qu'on remet les tags en solo ça pourrait déjà insuffler un nouveau un nouvel air à la division féminine et pouvoir faire plus de turnover ce qui manque cruellement à la WWE c'est du turnover et des stars ils n'arrivent pas à construire de stars et du coup il n'y a personne qui peut remplacer les main eventers déjà en place je suis d'accord avec toi pour moi la division féminine de SmackDown ne tourne pas en rond enfin pas trop du moins quand on compare à celle de Rao c'est le jour et la nuit SmackDown et Rao c'est très bizarre on dirait que c'est pas la même compagnie qui fait les choses c'est quand même incroyable à tous les niveaux mais bref ça on y reviendra plus tard peut-être qu'on fera un débat là-dessus est-ce que c'est vraiment la même compagnie qui fait les shows on verra SmackDown commence à devenir un peu la son je trouve sur certains Roman Reigns est génial ils ont des coups d'éclat qui sont vraiment bien à SmackDown mais je trouve par exemple que le segment de la signature de contrat la semaine dernière n'était pas forcément bien il y a des choses qui ne sont pas forcément bien à SmackDown mais bon on pourra en parler plus tard on en reparlera on est sur la division féminine pour le moment à SmackDown je pense qu'il faut plus une champion heal maintenant ça c'est clair net et précis parce que là le nombre de heal depuis le départ de Bailey et avant le retour de Sacha Banks il y en avait deux c'était Zelina Vega qui comme tu l'as dit n'a pas gagné un match depuis qu'elle est revenue et Carmella qui a perdu maintes et maintes fois contre Sacha Banks et qui a perdu maintes et maintes fois contre Bianca Belair donc il serait temps que Carmella on ne l'en voit plus trop voilà et après sur ton analyse avec les titres par équipe je suis d'accord avec toi les titres par équipe féminin c'est pas une mauvaise idée maintenant le problème là c'est que tout de suite c'est Nathalia et Tamina qui les ont donc déjà c'est des matchs qui sont pas foufous et en plus Nathalia s'est blessée donc là pendant un mois on va plus les voir c'est pas plus mal tu me diras mais voilà pour moi là je pense que le point important de la division féminine de SmackDown va tourner autour de SummerSlam avec potentiellement même sûrement le match entre Sacha Banks et Bianca Belair si Bianca Belair gagne ça va certainement commencer à tourner en rond parce qu'ils vont certainement pas remettre Sacha Banks tout de suite il n'y a plus Bailey enfin non ça va peut-être pas tourner en rond mais ça va perdre un peu en qualité je pense que le bouv alors on va me dire que je suis un homer certes mais je pense que donner le titre à Sacha encore une fois ça permettrait d'insuffler un espèce d'élan où là il y aurait des Liv Morgan des Tony Storm des Shotzi des Nox qui pourraient accéder pour le titre en tant que babyface que la foule a envie d'être derrière contre la grande méchante Sacha Banks qui pourraient nous donner des matchs intéressants des storylines intéressantes jusqu'à où jusqu'au Rumble jusqu'à WrestleMania l'année prochaine je sais pas mais voilà pour moi le match à SummerSlam est assez important pour l'avenir de cette division féminine bleue Thomas est-ce que tu partages mon avis ou est-ce que t'es plus d'accord avec ceux qui disent que ça tourne en rond je t'avoue que je trouve que ça commence à tourner en rond parce que ouais il y a un manque de turnover c'est un manque de confiance des officiels parce que quand tu vois Liv Morgan même si tu lui donnes pas le titre t'es obligé de lui donner une rivalité au moins un truc parce qu'elle a l'appui du public elle a l'appui de tous les fans et sur le ring elle est là il faut la mettre à la télé ça c'est sûr et certain même quand tu regardes certes le roster féminin bah évidemment Bailey et Natalia sont blessés tu peux pas mettre Zelina Vega tout de suite tu peux pas mettre Carmela parce que bon on l'a déjà vu c'était pas fun mais t'as Liv Morgan t'as Miyahim Miyahim elle est pas blessée mais on la voit pas t'as Naomi toujours vite fait même si bon c'est certes un peu moins un peu moins Naomi on sait pas où elle est Naomi on sait pas où elle est elle est perdue tout comme Miyahim t'as quand même des filles là qui sont là évidemment Tony Storm vient d'arriver mais Tony Storm t'as même pas besoin de lui faire un personnage incroyable aller chercher des trucs à mettre du momentum elle a le momentum elle a le talent elle a la tchatch elle a tout ce qu'il faut tu peux la mettre direct là pour avoir un match pour le titre y'a même pas de soucis mais oui mais oui Tony Storm c'est une rockstar bien sûr voilà donc je trouve que toi tu dis SummerSlam ça va être un peu le point d'ancrage pour la suite moi ça avoue ça me fait peur alors le match à WrestleMania entre Sacha Banks et Bianca Belair moi j'ai adoré ça a été un de mes matchs préférés y'a pas eu de soucis mais bizarrement j'ai pas envie de revoir ce match j'ai pas envie de revoir Sacha tout de suite avec le titre mais en même temps j'ai envie que Bianca elle donne le titre aussi je sais pas trop quoi en penser j'ai surtout envie d'avoir une nouvelle tête en haut vraiment une nouvelle rivalité j'ai cru que t'allais dire que t'avais peur que le match soit répétitif alors qu'il y a Sacha Banks dans le match mais t'es un malade toi faut regarder les matchs faut regarder les matchs monsieur Thomas je le dis attends on est avancé sur Sacha c'est mort qu'on peut plus t'arrêter c'est bon j'ai envie de voir vraiment genre une rivalité ils l'ont déjà fait ils contre ils même si y'en a pas beaucoup un face contre face y'a pas de soucis mais vraiment moi je veux voir par exemple un Tony Storm Liv Morgan voilà un Mia Yim Nox franchement je t'aimerais voir ça pour le titre mais évidemment mais Liv Morgan c'est oui tout le temps mais c'est juste voilà vraiment moi je veux juste voir des nouvelles tête Sacha elle est ultra talentueuse on est tous d'accord pour le dire mais tu vois pour ça à part Seb il faut un grand nom moi c'est pour après SummerSlam pour les autres pay-per-view un peu moins important j'ai vraiment envie de voir autre chose pas Bianca pas Sacha je veux juste voir autre chose créer des stars là c'est tellement simple tu les as là c'est tout prêt c'est sur commande y'a plus qu'à y aller y'a plus qu'à se servir Liv Morgan Tony Storm et Nox t'as plus qu'à y aller t'en as trois prêtes là t'as même mis à Yim si tu la boucles bien pas comme ce qui s'est passé avec Rétribution paix à son âme tu peux faire une star avec elle peut-être un peu moins peut-être un peu moins que certaines pas au niveau des Force Women mais tu peux faire quelque chose et moi j'ai juste envie de voir ça et après SummerSlam si on retourne sur deux mois encore de rivalité entre Sacha et Bianca Belair pour moi ça va me saouler il me faut des nouvelles têtes il me faut des nouveaux talents il me faut une nouvelle il me faut quelqu'un d'autre il me faut deux ou trois autres filles avec le titre ou qu'il se balade autour du titre qu'on a jamais vu c'est ça qu'il me faut c'est ça qui me manque je te cache pas que t'as oublié quelqu'un dans ta tirade pour le titre et je suis très blessé et moi t'as oublié Shotzi t'as pas dit Shotzi et aussi c'est vrai que je suis moins concerné par rapport à elle j'ai moins d'affect avec elle je sais pas ouais mais à la tour c'est une rockstar oui elle est ultra talentueuse on est tous d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord c'est juste moi là c'est mon avis perso dessus mais je suis d'accord qu'elle est vraiment très talentueuse après je suis d'accord je suis à peu près d'accord avec tout ce que t'as dit les nouvelles têtes et tout ça maintenant encore une fois tous les noms que t'as dit à peu près c'est des face donc il faudrait une championne heal forcément forcément à moins que on est tous dans ce truc manichéen on peut faire du heal contre heal mais la WWE ne sait pas faire ça tu sais bien ils l'ont déjà fait ils l'ont déjà fait par le passé c'est les mêmes gars faut pas décoller c'est les mêmes gars quand t'as des mecs derrière qui ont fait des bons trucs avant ils peuvent quand même se sortir un peu les doigts ne serait-ce que 10 minutes pour pondre un truc un peu sympa bonsoir non visiblement oui mais surtout avant des micros mais là les mecs savent quand même un peu écrire ils sont pas allés chercher des pseudo-comiques de 3ème zone pour écrire des trucs un peu drôles non là il y a quand même des gars qui savent écrire il y a quand même des Tyson Kids derrière il y a Polyman également ça ça aide voilà il y a Polyman il y a Tyson Kids il y a des gars qui savent écrire il y a des gars qui savent écrire des matchs et des rivalités donc pour moi là repartir sur du Sacha Bianca pour 2 mois et demi ça va me saouler pour moi là ce sera vraiment le moment où ça se tournera en rond après encore une fois si on part sur l'hypothèse que Sacha Bianca reprend le titre il reprend le titre en tant que heal à SummerSlam oui mais attends si on part sur cette idée là on peut imaginer que Bianca prenne des vacances pourquoi pas et que ça laisse du coup la place à d'autres faces qui vont monter à la à la à la leave à la Tigan alors Tiganok c'est sur la carte sur son équipe bon voilà à tout moment ils la split et ils font ils font en sorte que Shotzi soit heal et puis bon ben voilà ça règle le problème je suis pas sûr de ça j'ai l'impression qu'ils vont un peu tirer sur la corne encore en vrai attention à ne pas à ne pas exclure Sacha Banks gagne le titre le draft attention la draft aussi oui alors déjà mais surtout attention au drama de Sacha Banks gagne le titre à SummerSlam tout le monde est content on dit oui cool on va avoir des leaves pushés dans le main event et tout ça mais Kylinch revient et éteint tout ça attention c'est vrai parce que la dernière fois que j'ai regardé Becky Lynch c'était quand même une super star de Rao mais cette Rollins c'était en SmackDown attention attention mesdames et messieurs Becky Lynch qui vient tout niquer ça peut se passer je vais d'ailleurs donner la parole maintenant au plus grand fan français de Becky Lynch qui s'appelle Auguste qui n'a pas parlé encore sur ce débat et je crois que cette personne ingrate pardon pense que la division féminine de SmackDown tourne en rond Auguste est-ce que tu confirmes ce que je viens de dire ou pas du tout ? ça va mal se passer pour toi après c'est bon ah bah on rigole mais non alors moi je trouve qu'elle tourne en rond mais qu'elle a les armes pour pour ne plus tourner en rond je m'explique là depuis octobre 2020 donc ça fait presque un an les rivalités autour du titre mondial féminin féminin à SmackDown tourne autour de 4 personnes entre Bayley Sasha Banks Carmella et Bianca donc Sasha Banks a récupéré le titre à l'NSL ensuite elle a défendu à TLC et au Rumble contre Carmella ensuite elle était dans la division tag avec Bianca Belair de toute manière elle perd le titre contre Bianca Belair et ensuite Bayley revient dans le main event contre Belair et donc elle perd et c'est Carmella qui a repris la place et elle a perdu 3 fois donc ça fait quasiment un an qu'on a que 4 personnes en haut de la carte maintenant avec les retours avec le retour de Zena bien qu'elle doit encore s'améliorer dans le ring et avec les montées de NXT des que vous avez dit Atomistorm Nox Chaudzi etc il y a moyen de de quitter ce cercle fermé de 4 personnes et de s'ouvrir à d'autres grands 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 combats par contre surtout pour un show si gros que ce Mars je doute qu'on échappe à un deuxième Bianca Belair contre Sacha Banks et ensuite et après ensuite on pourra avoir d'autres noms en haut et encore c'est pas sûr parce qu'effectivement Becky peut revenir bien que normalement elle soit à Rome mais bon avec un draft magique elle peut vite revenir dans le show bleu donc ça avec ils peuvent également prolonger une réhabilité avec avec McBeller et donc et par exemple là on a Lee Morgan qui s'entraîne et qui est maintenant bonne dans le ring depuis quelques mois et elle a même pas eu enfin elle a même passé challengers donc je ne comprends pas il reste sur les mêmes c'est la même qui j'espère que ça va changer bientôt et ça sera pour le mieux donc pour moi oui la division de SmackDown tourne en rond mais elle a le roster elle a les armes pour s'en sortir il faut il faut voir ce qu'ils vont faire encore une fois je pense que on pourra vraiment dire que ça tourne en rond ou pas quand Summer Slam sera fini et qu'on aura l'identité de la championne féminine de SmackDown et surtout de voir ce qu'ils vont faire après c'est vrai que si Bianca Belair reste champion après en heel c'est très très short en fait et c'est pas contre Bianca Belair encore une fois Bianca Belair est une athlète formidable et comme tu l'as dit August c'est vrai que pour un show comme Summer Slam il faut il faut un gros match et c'est quoi le plus gros match actuellement à SmackDown que tu peux faire à part Bianca Belair Sacha Banks ils ont main eventé Wrestlemania un match extraordinaire le match de Wrestlemania nuit 1 et 2 rien à faire quoi ? deuxième match de Wrestlemania non premier match c'est un match 1 contre 1 c'est un match 1 contre 1 premier match et du coup ouais donc ça donne l'assurance à la WWE qu'ils vont avoir un bon match maintenant il faut pas se reposer sur ça il faut que derrière ça réfléchisse on sait que la WWE dans les bookings long terme ils ont un peu du mal ils savent pas faire non ils ont beaucoup de mal c'est compliqué le il faut qu'ils pensent un mois deux mois trois mois après Summer Slam et dire aux autres filles Face ou Hill qu'on va changer des trucs comme ça travailler avec ce roster qui est blindé de talent et avec une championne que ce soit Bianca Belair ou Sacha Banks c'est à l'occasion d'avoir des matchs 3, 4, 5 étoiles tous les mois dans les pay-per-view et et c'est quand même je trouve quelque chose d'assez sympathique comme prévision alors peut-être que la division Feminist Smackdown tourne un peu en rond mais au moins elle a le talent et comme on l'a tous dit ici elle a plus que les armes pour s'en sortir est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? ouais moi je pense qu'on peut ils vont trouver une hill tout que tuit parce qu'on parle de Chaudzi de de Nox de Liv Morgan on sait très bien qu'ils le feront pas et qu'après ce morceau on va donnera une draft et qu'ils vont nous emmener Charlotte Flair comme ça il y aura une hill et c'est parfait je veux pleurer désormais merci Nathan ouais on était tu as tué ma soirée tout était bien on finissait bien et là les viewers vont partir sur une dépression c'est terrible et on sait très bien qu'il y a plus de chances que ça arrive ça qu'un page de Liv Morgan mais laisse nous rêver avec WWE c'est compliqué en vrai le truc c'est que voilà à Smackdown il y a tout ce qu'il faut ce qui va c'est primordial c'est même pas le SummerSlam parce qu'ils ont déjà le match ça va être le Smackdown après SummerSlam c'est savoir directement ce qui va se passer et si on revoit directement quelle que soit la gagnante du combat avec le titre et sa challengeuse c'est vrai que l'une des deux rentrée après sur le ouais je veux ma revanche et je la veux tout de suite ou je la veux au choupé c'est mort là c'est mort c'est vrai que si Sacha Banks gagne et qu'on a une Sacha Banks célébration qu'il y a bien avec Abelard Kariboué Nani Nala ça va être trop long ils vont le faire c'est des flebards ils le feront ils feront des rematches Nathan il est délicat il est délicat il est délicat il est délicat ils vont faire un Smackdown aussi t'inquiète pas regarde le Smackdown rematch eh oui ça va être le le SummerSlam Backlash j'espère que vous êtes prêts à celui-là il va t'en arriver arrête ils se sont capables ils peuvent le faire ils vont le faire ça ils vont le faire non non allez on va faire la Clash au Flambion Clash au Flambion Clash au Flambion bien sûr le meilleur show de l'histoire avec un goclet match et puis voilà on va oula le goclet match allez on va arrêter de vous déprimer maintenant on va vous laisser tranquille merci à tous d'avoir suivi cette très belle émission j'espère qu'elle vous aura plu malgré cette fin un peu triste un post-mytho merci Nathan on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et d'ici là portez-vous bien ciao tout le monde salut salut salut